Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'ami Zemmour a fait son université d'été dans le Var. Je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment le détail. Je sais qu'il y a eu des interventions de qualité, des intervenants de qualité. J'ai quand même deux ou trois suggestions, barres de fractions critiques à faire à ce que je vois au mouvement de Zemmour, à ce que j'en vois de l'extérieur depuis le Brésil et puis de loin, de très loin. D'une part, je pense que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut réaliser, monter une équipe gouvernementale, déjà de réserve. C'est ce que les Britanniques appellent le « shadow cabinet ». Il faut déjà montrer à Macron qu'il existe une alternative à Macron. Enfin, montrer au peuple. C'est le peuple qui nous intéresse. Il faut montrer au peuple qu'il existe une alternative à Macron. avec un ministère alternatif de l'intérieur, un ministre alternatif de la santé, un ministre alternatif de l'énergie, des affaires étrangères, ainsi de suite. Un cabinet resserré. On ne va pas copier tout le gouvernement, mais une dizaine de personnes autour de Zemmour qui proposent, mais tous les jours, qui tapent dessus. Parce que le mur de la montation, c'est bon. Là, il faut passer à l'étape du contre-projet. Du contre-projet. Et les Français sont en attente, me semble-t-il, d'une alternative. Si les Français votent pour Macron, ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent disparaître. C'est aussi parce qu'ils ne trouvent pas d'alternative. Une alternative qui respire la responsabilité et la compétence. Macron est en train de perdre son saut de responsabilité. Tu sais que c'est comme les saints, ils avaient l'auréole. Les Français voyaient l'auréole, parce que les Français croient au père Loël. Ils ont vu l'auréole, que nous, on n'a pas vu, au-dessus de Macron. Là, l'auréole, il va la perdre Macron. L'auréole du management, de la responsabilité, du Mozart, de la finance. Avec le froid qui vient, avec l'inflation qui vient, avec les coupures d'énergie, les Français vont comprendre que Macron n'a aucune auréole, qu'il a plutôt un bon édane. Maintenant, c'est à Zemmour d'avancer, là. Il ne suffit pas que Rome brûle pour que Byzance brille. C'est nous, Byzance. Pour que Byzance brille, il faut aussi qu'il y ait des gens à Byzance, des architectes. Il faut que Zemmour soit l'architecte en chèque qui soit le tour d'architecte. Vous m'avez compris, le Shadow Cabiné. Deuxième chose, il est temps, il est déjà un peu tard, mais il est temps d'avoir des médias Zemmour. Pas Valeurs Actuelles, pas Livres Noirs, un médias Zemmour, un journal. De préférence, quelque chose d'analogique, qui ne se censure pas. Ça ne sert à rien de faire des canons sur YouTube. Enfin, ça ne sert à rien. C'est important, il faut le faire. Mais on ne peut pas compter sur un canal diffusé sur YouTube. Les gars-femmes sont l'ennemi. Ils vont te couper la langue quand ils veulent. Ils te coupent ton canal quand ils veulent. Et vas-y, poursuis-la en justice à Sacramento ou à Palo Alto. Bon courage. Voilà, tu ne peux même pas faire une collecte de Tipeee parce qu'ils vont te couper ton compte Tipeee. Non, il faut des médias de préférence non censurables, donc dans l'analogique, un journal, une radio, une radio FM. Même des radios basées à l'étranger, que tu peux diffuser par satellite. Parce qu'à l'étranger, le CSA n'a aucune compétence. L'étranger, ça peut être la Suisse, pas la peine d'aller au Mali. La Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc. Enfin bon, pourquoi pas. Je pousse de mon côté. Ça me permettra d'aller voir ma mère de temps en temps. Et croyez-moi, au Maroc, ils ne vont pas embêter Zemmour. Bon. Zemmour risque de croiser Strauss-Kahn. Strauss-Kahn qui a domicilé sa boîte à Casablanca, au Marrakech. Donc ça risque de faire des rencontres très drôles. Bon, revenons au sérieux. Il faut un média, Zemmour. Un média où il n'est pas contredit. Un média où il arrive à développer un argument. Parce que là, tu pars sur BFM, LCI, LCP, TF1. Tu n'arrives pas, quand tu es Zemmour ou Zemmourien, je ne sais pas comment il faut dire, quand tu es patriote. Quand tu es patriote. Tu n'arrives pas à terminer ta phrase. Tu es tout le temps interrompu, diabolisé. Il faut des médias, il faut des maisons d'édition. Ça, ça ne coûte que dalle maintenant avec la web-télévision. Ça ne coûte rien par rapport à nos dépenses. Ce n'est pas très cher. Mais il faut le faire. Et autre chose, il faut que, me semble-t-il, ce sera le troisième point, il faut que Zemmour montre au peuple et à la classe politique qu'il vit dans la France de 2022. Là, de loin, je dis bien de loin, et je parle en tant qu'ami, le Var, ce n'est pas la France. Le Var, c'est les vacances pour les Français. Pour le français moyen, le Var, c'est les vacances. C'est Saint-Tropez, c'est un Maxime, c'est bébé. C'est les plages naturistes, Gégis Bardot, le pastis. Ce n'est pas la France. La France, c'est un pays de gens qui ont froid l'hiver, qui se les gèlent l'hiver. Ce n'est pas cette Méditerranée-là, la France. C'est autre chose, la France. Le cœur de la France, c'est autre chose. C'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Strasbourg, c'est Paris, c'est Lille. C'est un pays, ça reste paysan. Mais paysan dans le sens paysan avec les quatre saisons. Ce n'est pas la Riviera, la France. Il faut absolument essayer de se démarquer de ça. Je veux bien qu'il y ait un ancrage éventuellement électoral, mais ça, ça fait un bon parti régionaliste. Un parti régionaliste. Un parti... Enfin, on n'est pas chez les pieds noirs, là. Tu vois, le Var, c'est les pieds noirs. J'aime beaucoup les pieds noirs. Beaucoup d'amis sont pieds noirs. Et je partage leur nostalgie, leur déchirement. Moi aussi, je suis un écorché vif comme eux. Nous avons ça en commun. Mais Jemmour veut le pouvoir suprême. Il ne veut pas être un énième éricciotie ou estrosie, je ne sais quoi. D'accord ? Donc, il faut refléter la France telle qu'elle est. Je suis quand même assez étonné qu'il n'y ait pas de la diversité dans ce parti-là. Parce que la France a changé. On n'est pas en 60, on n'est pas à Nice en 62. On est en France en 2022. C'est-à-dire que la France est déjà un pays multi-ethnique. Il faut qu'on arrive à montrer que le projet zémourien, ça j'en suis convaincu, est un projet multiracial. Si tu n'arrives pas à le montrer, tu auras toujours un blocage subliminal. Je te dis, les Français croient au Père Noël. Il faut leur montrer que tu as des Noirs, des Arabes, des Tchétchènes avec toi. Et qu'ils pensent comme toi. Et qu'ils ne sont pas, tu vois, qu'ils ne se cachent pas sous le pont. Enfin, qu'ils ne se foutent pas le visage pour parler et dire que je suis avec Zemmour. Et les dom-toms nous ont donné une leçon d'assimilation. Puisque les dom-toms ont voté droite nationale beaucoup plus qu'en France. Donc ils ont enlevé aux abrutis qui nous servent de communicants et de dirigeants l'argument comme quoi la droite est raciste. Puisque les dom-toms noirs, ils sont noirs. En très grande majorité, ont voté pour la droite nationale. Donc le boulot a été fait par Le Pen et par nos amis Guadopéens, Martiniquais. Donc il faut absolument, je ne comprends pas comment on peut, il faut être le miroir de la société. Je veux dire, les gens croient au Père Noël. Les gens veulent rêver. Les gens sont paresseux. Les gens ne vont pas changer de système si on ne leur montre pas qu'il faut juste changer de crèmerie. Pour que les gens sortent du triptyque Union Européenne, progressisme, immigration de masse, il faut qu'on leur montre que notre triptyque à nous, je ne sais pas lequel, c'est quoi, c'est souveraineté, puissance, prospérité par exemple, ou sérénité, ou paix, il faut leur montrer que ça ne coûte rien en termes de dépenses énergétiques. Les gens sont paresseux. Tu sais, un De Gaulle, un Bolivar, un Léon Blum, un Clémenceau, on en fait un par génération. Tu sais, c'est pas, le peuple, nous ne sommes pas un peuple d'élite. D'accord ? Nous sommes un peuple travailleur, discipliné, rigoureux, honnête. Mais nous ne sommes pas un peuple d'élite. Parce que nous ne sommes pas, c'est un grand peuple, mais nous sommes paresseux, moi le premier. Donc, il faut prouver aux gens que la transition est possible. Aujourd'hui, entre la France de Macron, qui est un cadavre en décomposition avancée, un cadavre qui pue, et le monde rêvé de Zemmour, il y a un océan. Et les gens ne sont pas des... C'est-à-dire, ils ont peur du naufrage en cours de route. Il faut leur montrer que demain, les lendemains qui chantent, ils sont là, ils sont palpables. Et les gens ont compris, même le type, au fin fond de la Beauce, il a compris que la France est devenue multi-éthique. Enfin, tu regardes. J'étais dans le 10e arrondissement il y a quelques temps, devant une école maternelle ou primaire de la mairie de Paris, et j'ai regardé, parce que je suis vicieux, j'ai regardé les... Je ne suis pas vicieux, je suis curieux. Mais bon, être curieux aujourd'hui, c'est être vicieux. Parce que dans le monde rêvé de Papandia, et quiconque pose des questions est complotiste ou est fasciste. Donc, voilà. Comme étant comme je suis complotiste et fasciste, j'ai regardé... Je suis le premier fasciste musulman. J'ai regardé la liste des noms des élèves. J'étais avasourdi. Ce n'est que des noms rapportés. Ce n'est même pas le village global. On est dans une autre galaxie. C'est des Kylian, des Elissa, des Élise, des Élise avec Z, des... Moi, je m'attendais à voir des Jean-Pierre et des Mohamed. J'ai vu... Non, on est au-delà de ça. On est dans un autre monde. On est au-delà, à la limite, du multi-ethnique. On est dans le village global. Les Français ne sont plus Français. Je suis désolé. Et là, je vais me faire encore... Je vais perdre des gens, des amis. Quand tu appelles ton fils Brian ou Kylian, tu es moins Français que ton papa. Parce que tu es déjà défrancisé. Parce que le prénom, c'est très important. Le prénom, c'est très important. Le prénom, c'est... C'est un geste. C'est un message que tu passes à la société. Si moi, j'appelle mon fils Rex comme un chien ou César, je dis à la société, je vous emmerde. Tu vois, au Maroc, si j'appelle mon fils Jean-Pierre, c'est un bras d'honneur à la société. Tu leur dis, vous êtes musulman, moi, je ne suis pas musulman. Tu vois, si j'appelle mon fils au Maroc, je ne sais pas, moi, Moïse, bon, tu me diras, Maroc, tu peux t'appeler Moïse. Parce que, bon, les prénoms juifs sont acceptés, me semble-t-il. Mais vous m'avez compris. Là, si tu dis en France, j'appelle mon fils Jordan, je suis désolé. Tu dis à la France, tu es fini. Moi, je suis Californien. Je te préfère la Californie. C'est un message de loyauté. Un changement de loyauté. Voilà, donc, c'est ça la France d'aujourd'hui. On ne peut pas, et il faut que, malheureusement, je m'excuse de dire, il faut qu'il y ait Kylian, pas forcément des Mbappé, mais pourquoi pas, mais autour de Zemmour, pour qu'on apaise l'angoisse inconsciente des gens. Je vous dis, les gens, ils veulent bien le changement, mais light. Voilà. J'espère que, enfin, je ne me fais pas trop d'illusions. Je ne suis pas dans l'entourage de Zemmour. Et puis, de toute façon, je vais dire, moi, je ne suis pas à un homme politique. Mais la politique nous rattrape de toute façon. Parce que, très sincèrement, si le projet Zemmourien ne marche pas, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la révolution. Et d'ailleurs, on y va. On y va avec les problèmes énergétiques, tout ça. On va vers l'apocalypse. On n'a pas d'alternative. Je le dis, je le répète, on n'a aucune alternative à Macron. Personne. Je ne vois personne. Bon, il y a Filippo, il y a Asselineau, tout ça. Peut-être qu'ils ont une envergure que je ne perçois pas. Bon, parce qu'ils sont mal traités par les médias. Mais je ne vois pas d'alternative. Je suis désolé, je ne vois pas d'alternative. Et si moi, je ne la vois pas, les Français ne la voient pas non plus. Je ne pense pas être tout à fait à côté de la plaque. Il nous faut une alternative. Sinon, la seule voie possible, ce sera la violence. Et la violence, malheureusement, il faut gagner. Parce que le système face à nous, ce n'est pas des crapules. Nous avons des crapules face à nous. Et bon, on ne va pas changer de sujet. J'allais parler de notre chère police. Mais bon, on ne va pas énerver les flics aussi aujourd'hui. Allez, à demain. Si cette vidéo vous semble utile, n'hésitez pas à la partager et à cliquer. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada